Musique Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon foufoufou C'est David, ça va ? Ogenki desu ka ? Vous avez vu l'entrée fracassante ? Je vous ai peut-être même fait peur d'ailleurs Désolé hein Siimase Donc c'est parti, on voit une nouvelle leçon de japonais aujourd'hui C'est la leçon numéro 13 hein, c'est ça ? Et elle va porter sur les verbes Alors on a déjà vu le présent des verbes dans la leçon numéro 5 On a déjà vu la forme négative, la négation des verbes dans la leçon numéro 12 Et aujourd'hui on va voir la forme passée des verbes Les verbes c'est super important, vous voyez là c'est déjà la troisième leçon sur le sujet Allez, donc si vous n'êtes pas encore au point au niveau des verbes Le présent, la négation, tout ça, leçon 5 et 12 Je vous laisse aller les regarder Sinon c'est parti, on voit la forme passée Alors le passé des verbes, on va voir ça en trois groupes évidemment Les trois groupes habituels, des verbes japonais Premier groupe Ichidan, deuxième groupe Godan Et le troisième groupe, les deux verbes irréguliers Les deux irrésistibles Golowa de la langue japonaise C'est à dire sulou et kulou, verbe faire et verbe avoir Verbe avoir, qu'est-ce que je vous raconte ? Verbe venir, ouais, kulou Ok, donc c'est parti Alors les verbes, on va commencer par quoi ? On va commencer par les verbes du deuxième groupe Je pense, ah oui mais avant, je vais vous expliquer quelque chose de très simple Alors, bien sûr, le passé, comme il y a à chaque fois, vous le savez déjà La forme en masse ou la forme entre guillemets dictionnaire La forme infinitive des verbes Qui est on va dire la forme plus familière Il y a deux versions pour chaque verbe japonais Donc une version polie avec masse et une version familière Alors, ça n'a pas marché de la même manière si c'est avec masse ou si c'est de manière familière Donc déjà pour vous expliquer très simplement Avec masse, c'est super easy Il suffit de transformer le masse à la fin de votre verbe Et ça c'est pour tous les verbes, c'est comme ça Donc quand vous connaissez la forme masse du verbe Vous transformez masse en mashta Donc par exemple, vous avez un verbe du premier groupe Je vous donne un exemple KAU, le verbe acheter, KAYMAS KAYMAS deviendra KAYMASHTA Ok ? Pour le deuxième groupe, Godan Manger, TABELU, TABEMAS TABEMAS devient TABEMASHTA Ok ? Donc à chaque fois, le masse, vous le transformez en mashta Et c'est super simple C'est pareil pour les irréguliers KAYMAS, le verbe faire deviendra KAYMASHTA KAYMAS, KAYMASHTA Voilà, donc pour masse, très très simple Vous avez peut-être déjà compris comment ça se passait Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'en parler des heures et des heures Je vais par contre vous expliquer maintenant Comment ça fonctionne avec les formes familières Et là, c'est beaucoup plus compliqué Enfin, beaucoup plus compliqué Ça reste beaucoup plus facile quand même que le français Puisqu'en plus, on a plusieurs temps le français Alors que les japonais, eux, ils ont un seul passé Donc il n'y a pas de passé composé, d'imparfait De conditionner le passé, etc Non, non, non Ils ont un passé, une forme passée C'est tout Voilà, il y a la forme progressive passée Mais bon, ça, on le verra peut-être plus tard Vous ne prenez pas la tête là-dessus Non, mais il y a en gros, pour faire simple Il y a une, une seule forme passée en japonais Et voilà, il faut la retenir Et puis après, après, vogue la galère Et pas de problème, je pense Allez, on continue, c'est parti Donc je vais voir chacun des groupes On ne va peut-être pas commencer par le premier groupe Parce que celui-là, il est compliqué quand même Il est plus compliqué que les autres On va commencer par le deuxième groupe Donc les verbes qui finissent en loup Donc on a ici, par exemple, tabello, manger Il suffira de changer ce loup Le loup de la fin, là, hop On vire le loup et on met ta à la place Ta, voilà, ça nous donne, par exemple Tabello devient tabeta Ça, c'est la forme, tout ce que je vais vous dire là Puisqu'on a déjà vu avec masse pour la forme polie Tout ce que je vous dis là, c'est bien sûr À utiliser entre amis, voilà Ou avec des personnes que vous connaissez bien Donc c'est familier Il faut faire attention avec ça au Japon Parce que si on parle de manière familière À un aîné ou à un supérieur hiérarchique Ça peut mal se passer, effectivement Donc tabeta, voilà, tabellou devient tabeta Il suffit de changer le loup en ta Oui, je vous ai quand même laissé l'alphabet, là, pour le... Normalement, vous n'en avez plus besoin maintenant Donc milou devient mita Puisque le loup, je l'ai transformé en ta, on est d'accord Donc mita, pour le verbe voir Et bien, au passé, mita Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure La forme masse, ça deviendrait mimashita Si je veux être plus poli Mais bon, mita, voilà, pour la forme familière Donc c'est très simple Vous transformez le loup en ta Pour les verbes du deuxième groupe, godan C'est pas plus compliqué que ça Maintenant, maintenant Alors, attendez, je vais passer par les verbes premiers groupes ichidan Ouais, on va faire maintenant les verbes du premier groupe ichidan Ça me paraît bien Donc il y a neuf différentes formes des verbes du premier groupe Il y a neuf, on va dire, fins possibles Ils finissent soit en ou, soit en cou Il y a ceux qui finissent aussi en goût, en sous, en dessous En ou, en boue, en mou et en loup Voilà, donc ça fait neuf, hein Un, deux, trois, quatre Neuf, voilà Je compte vite, hein Vous avez vu Et pour chaque fin possible Ça veut pas dire que le verbe dit juste ou Ça c'est les fins de verbe, d'accord C'est la dernière C'est la dernière C'est le dernier son C'est le dernier iragana du verbe C'est pour ça que j'ai mis un petit trait là Parce qu'il y a quelque chose avant, hein Vous avez bien compris Par contre, ce qui est la partie avant Elle, elle ne va pas changer Donc quand on conjugue un verbe en japonais Il suffit juste de changer Ça c'était pareil pour le deuxième groupe Il suffit juste de changer le dernier son En quelque chose d'autre Il faut les apprendre par cœur, là, du coup Puisqu'ils fonctionnent différemment En fonction du dernier son Ceux qui finissent en ou Vont devenir ta Ceux qui finissent en ou Je les mets ici en rouge à chaque fois Le passé Ita En ou, ça devient Ida En dessous, ça devient Shita En dessous, ça devient ta Le petit sou, là, pour le doublement du T Le nou devient Nda Le bou devient Nda également Le mou devient Nda également Une main qui se ressemble, vous avez vu Et le loup devient Ta Voilà, ce sont les verbes qui finissent en loup Mais qui ne sont pas du deuxième groupe Ça je vous ai déjà expliqué dans les leçons précédentes Donc vous allez regarder si c'est pas encore acquis Donc je continue Je vais vous donner un exemple pour chaque son Par exemple, les verbes qui finissent en ou Le plus, enfin, l'un des plus connus C'est, donc, acheter KAU Donc ça devient KAU devient KATA Donc répétez-à après moi Je le dis deux fois à chaque fois KAU, KATA KAU, KATA OK ? Vous vous déversez, hein C'est important de vraiment mettre ça à voix haute Pour KU, écrire KAKU KAKU qui deviendra donc du coup KAITA Donc KAKU, KAITA Pour GU, donc, par exemple, nager OYOGU OYOGU qui deviendra OYOIDA Donc OYOGU, OYOIDA Pour nager Pour parler HANASU Voilà, ça se termine en sous HANASU Parler Deviendra HANASHITA N'oubliez pas le son du H Il faut bien le prononcer comme en anglais Et puis, donc, une deuxième fois Pour le fun, elle est HANASU HANASHITA Voilà Donc pour parler au passé J'ai parlé, etc En fonction du sujet que vous mettez avant, évidemment Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Oui, j'ai oublié de le préciser Mais en japonais La forme passée, il n'y en a qu'une Pour tous les sujets C'est-à-dire que ça peut être JE, TU, IL, NOU, VOU, IL C'est toujours la même forme Donc vous le retenez une fois Et vous pouvez l'utiliser pour tous les sujets C'est super pratique En français, on en a six des formes différentes Donc, ouais C'est beaucoup plus simple que le français On est d'accord Je continue EU, TU, donc, devient Du coup, TA Donc je vais vous donner un verbe en dessous Il y a UTSU, hein Pour frapper Comme frapper avec une batte de baseball UTSU UTSU deviendra UTA Voilà, UTA OK UTSU, UTA On continue Avec NOU Alors là, j'ai pas trouvé d'autres verbes Mieux que SHINOU Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Qui finissent en NOU Il y en a d'autres, évidemment Mais, voilà Bon, vous le trouvez souvent dans les mangas Celui-là, hein SHINOU Qui veut dire mourir, donc Et SHINOU deviendra SHINDA Au passé SHINOU SHINDA OK Bon, ne l'utilisez pas trop non plus Voilà Il y a NAKUNARU aussi Qu'on peut dire pour mourir Qui est plus poli, on va dire Ensuite BU BU, qu'est-ce qu'il y a en BU ? YUBU Appelez Appelez quelqu'un, par exemple Donc, YUBU Deviendra YONDA À chaque fois, vous voyez Le son de départ, lui, il n'a pas changé C'est YUBU C'est le bout que je change en YONDA Mais le YO, il reste là YONDA Voilà YONDA C'est que la fin La fin du verbe qui change, c'est tout Le début reste le même C'est pareil pour tout ça Enfin, sauf les deux verbes irréguliers On va voir ça après Donc, MU Ouais, avec MU Il y a YOMU Par exemple, LIRE YOMU Il y a aussi UUMU Pour faire naître un enfant Enfin, bref Je vais vous donner YOMU C'est le plus simple YOMU Donc, deviendra YONDA Donc, voilà YOMU YONDA Pour le passé de LIRE YOMU, c'est LIRE Et enfin, les verbes ONLOU Mais qui sont du premier groupe Par exemple, HASHIRU Hein, courir Voilà Quand on est salariman japonais Souvent, pour choper le bon métro On est obligé de courir Surtout à Tokyo Pour ceux qui ont visité Tokyo Ils savent que le rush hour L'heure de pointe au Japon C'est assez dingue C'est une expérience à vivre En tout cas, HASHIRU Donc, courir HASHIRU deviendra HASHITTA HASHIRU HASHITTA Voilà Bon, bah, je crois que vous avez compris Donc, neuf formes Neuf formes différentes Que vous devez retenir par cœur Et je vous ai mis en rouge Ok Voilà Alors, deuxième groupe Ça en a vu tout à l'heure Donc, c'est bon Il ne nous reste plus que les deux Irréductibles Irréguliers SOUU Et KULU Alors, pour SOUU Vous retenez tout simplement Que SOUU devient HASHITTA Donc, c'est vrai qu'ici C'est pas seulement le loup Qui va se transformer en DA Il y a aussi ce SOU Qui va se transformer En CHI Et ça nous donne HASHITTA Donc, c'est vrai que là Bon, c'est irrévilé Il faut le retenir par cœur Mais il n'y en a que deux D'un autre côté Et KULU KULU, ok KITA Donc, le loup devient TA Ça, c'est pas pareil Par contre, le KULU devient KI Donc, retenez bien C'est pas KUTA Rien à dire du tout Ils vont rigoler Ils vont se moquer de vous Les japonais Si vous dites ça Ils vont rien comprendre Peut-être d'ailleurs En tout cas, retenez bien Donc, KULU Le verbe VENIR Au passé Donc, je suis venu Par exemple KITA Les otakus Utilisent souvent ce mot KITA KITA Voilà, c'est assez bizarre Si vous avez vu la série Densha Otoko Ça date un petit peu Mais c'était une très bonne série Densha Otoko On voit des otakus Qui disent KITA dedans Ils disent KITA Et puis ils disent MOE aussi Et ce sont des otakus C'est normal Voilà pour le passé Des trois groupes Vous avez vu Bon, c'est pas C'est pas si compliqué que ça Si ça c'est compliqué Franchement Bah Je vais laisser tomber Non, je déconne Non, non, il faut garder courage Écoutez, ça peut être compliqué Mais vous savez quoi Je pense qu'avec le temps Si on persévère On peut tout faire Donc, en fonction des personnes Ça va prendre plus ou moins de temps Mais ne vous inquiétez pas Vous allez y arriver Je pense pas qu'on puisse Ne pas y arriver un jour ou l'autre Ça prend du temps C'est vrai Si vous avez quoi que ce soit Que vous ne comprenez pas De toute façon C'est comme d'habitude Dans les commentaires Vous me posez la question Ou les questions que vous avez Et puis je répondrai Avec plaisir Voilà Petite annonce Avant de terminer la vidéo J'ai Je vais faire Un live Je vous donne rendez-vous Pour un live Sur ma chaîne YouTube Eh bien Dimanche prochain Donc C'est le 10 Le 10 juillet Et c'est à 10h du matin Alors je sais que c'est un peu tôt le matin Pour un dimanche Certains qui vont pas être encore Tout à fait réveillés Mais c'est pas grave Faut savoir que bon Il y a 7h de décalage Avec le Japon en été Et donc C'est dur pour moi De faire forcément Un horaire plus tard Surtout que le dimanche J'ai en général Beaucoup de choses à faire Pour le boulot et tout Donc voilà Si vous pouvez Soyez là Ça me ferait super plaisir Surtout que vous allez pouvoir Me poser plein de questions Puis il y aura notre ami Natsumi Natsumi-chan Qui sera là également En fait On va tous les deux Parler De la France Du Japon De ce qu'on n'aime pas Et là ça va être un peu Le live De la souffrance Voilà C'est ça On va dire Ce qu'on n'aime pas Parce qu'on aime beaucoup de choses Mais il y a des choses Forcément qu'on n'aime pas non plus Voilà Donc soyez présent A 10h dimanche Le 10 juillet Pour commenter sur le chat Et on répondra peut-être A vos questions En FAQ Voili voilou Allez J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de la partager Sur les réseaux sociaux C'est super important Pour faire connaître Le Japon foufoufou Pour me motiver moi Pour que je fasse d'autres vidéos Etc Donc n'hésitez pas vraiment A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Si vous avez aimé Aussi mettez des pouces Vers le haut C'est top Et puis Pour les petits nouveaux Aussi abonnez-vous A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Voili voilou Allez Je vous dis le mot de la fin Comme d'habitude Matane